Je suis très très heureuse de vous rencontrer déjà dans le salon bleu chez Gallimard pour votre dernier roman « La vie princière ». Est-ce que vous pouvez nous retracer un petit peu l'histoire ? C'est une histoire que j'ai vécue et qui est née il y a à peu près deux ans, deux ans et demi, trois ans, qui à l'origine était un mail que j'ai envoyé et que j'ai oublié avec une histoire autour, une histoire réelle. Et en relisant ce mail, j'ai découvert qu'il y avait des choses que je n'avais jamais écrites ou qui étaient une sorte de profondeur ou de sensibilité ou de vérité que je n'avais jamais réussi à retranscrire dans d'autres textes autour du sentiment amoureux. Et donc c'est là que j'ai décidé de reprendre ce mail et de le retravailler en gardant la forme épistolaire d'une lettre unique, donc sans réponse, dont on ne connaît pas l'effet sur la destinataire et de faire de cette lettre unique un livre que j'appelle roman parce qu'il y a une... C'est une autofiction. A l'origine c'est véritablement quelque chose qui s'est passé et que je raconte c'est un texte privé qui n'a même pas de nature de correspondance. C'est véritablement quelque chose comme on envoie maintenant des mails qui ne sont même pas littéraires. C'est-à-dire qu'on écrit les choses comme on les ressent. Elle vous a répondu. Ah, ça c'est en dehors du livre. Alors justement il y a cette vraie histoire et ensuite moi je vais intégrer ça sous la forme littéraire et fictionnelle en faisant un livre. Et ça crée des effets pour le lecteur qui sont inattendus, que j'ai moi-même expérimenté en lisant ce mail qui sont qu'on ne sait pas ce qui se passe après, qu'on ne connaît pas la réponse de la personne et qu'en même temps comme ce texte retraçait ce que le narrateur et la jeune femme avaient vécu ensemble de manière chronologique, il y a une histoire qui se déroule sur une soixantaine de pages. Ça m'a semblé la meilleure façon de faire un roman sur l'amour. Ça faisait longtemps évidemment qu'il y a des grands projets où tous les romans se disent « je fasse un roman sur ça, sur ça » ou « une belle histoire d'amour ». C'est jamais facile et c'est même complètement impossible. Et je crois même qu'un roman avec une histoire d'amour où le couple est vraiment amoureux, où ça se passe bien, où ça se termine bien, où ça ne se termine pas, où c'est… je crois que les vraies histoires d'amour peuvent être vécues mais c'est très compliqué à raconter et ce n'est pas racontable. Alors que quand il y a quelque chose, soit le coup de foudre, soit l'espoir, soit la déception, soit la séparation, là immédiatement il y a un déclencheur et le processus de lecture qui est comme quelque chose de très mystérieux. Lire silencieusement, personnellement, reconstituer dans son esprit les scènes, les imaginer, la littérature c'est d'abord une expérience de lecture. Et pour véritablement donner à sentir le sentiment amoureux, il faut passer par un échec amoureux ou quelque chose à la marge, contourner l'amour, ne pas décrire une histoire d'amour qui se passerait merveilleusement, qui continuerait, où il n'y aurait pas de séparation, de rupture. J'ai entendu dire que vous aviez écrit ce roman en quelques heures, vous aviez écrit dans un état d'urgence. Je l'ai écrit en quelques heures, sans interruption, donc c'est peut-être 6 heures ou 8 heures, mais ensuite il s'est passé plusieurs années de relecture. Le lendemain du départ de la jeune femme, après une nuit de sommeil, le narrateur se rend compte qu'il est en train d'oublier son visage et puis que cette histoire va être effacée de son souvenir, que ça sera associé à une date ou à un lieu et ça sera uniquement « Ah oui, il y avait cette italienne très belle, donc j'étais tombé amoureux, point, parce qu'il n'y a plus la substance, il n'y a plus de traces. » Et donc l'idée de cette lettre, c'est aussi d'essayer de garder une trace tant que c'est frais, de tout noter, de prendre des notes. Quand on vit les choses, fortiori, quand on est amoureux, on ne tient pas un journal. Non, justement. Donc quand on vit, on n'écrit pas et il va y avoir un moment où à l'instant précis on se rend compte qu'on a vécu quelque chose d'extraordinaire et le moment où tout est oublié, là dans ce laps de temps, il faut écrire. Et ça c'est le sentiment qu'il y a et qui est retranscrit au début de la lettre dans le premier chapitre qui est de dire que, je crois qu'il dit, que le narrateur dit qu'il a le cerveau qui fuit, enfin qu'il sent que ça s'échappe et qu'il faut retenir tout ce qu'il peut, toutes les traces le plus vite possible. Et donc c'est faire une sorte de journal à rebours et reprendre tout ce qui s'est passé. C'est-à-dire toute la chronologie, voilà, nous nous sommes rencontrés comme ça, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça. Ça c'était incroyable, extraordinaire. Et puis toujours ce coup de foudre ou cette histoire naît parce qu'il se parle beaucoup et il marche beaucoup. Donc il y a une sorte de carte du tendre, de géographie, avec des trajets, avec le... alors là c'est vraiment de... d'habitude je ne fais pas ça, mais c'est vraiment de l'allégorie, de la métaphore à toutes les pages, avec la colline de 600 mètres où il la monte, où il la redescend, voilà, tout ça c'est du... Et donc soudain, juste après le départ, il réalise qu'il y a eu toutes ces choses qui se sont passées et que ça avait du sens ou ça pouvait avoir un sens qui... ou une explication, quelque chose qui expliquait pourquoi il était tombé amoureux alors qu'il n'y a aucune explication. Est-ce qu'aujourd'hui ça vous émeut encore cette histoire ? Les traces qui m'émeutent, c'est celles qui ont été écrites et le reste, j'aurais oublié. Donc le seul souvenir que j'ai, ça va être de retrouver dans le livre tout ce qui a été écrit. En fait c'est le texte qui prend le dessus sur les souvenirs. Et le texte m'émeutent, les souvenirs eux-mêmes, je ne sais plus, c'est compliqué d'avoir foi dans ces souvenirs. On mélange ce qu'on croit avoir vécu, ce dont on se souvient, ce qu'on a rêvé, et des fois les rêves sont vraiment très forts et au réveil on se dit je l'ai vécu ou je l'ai rêvé. Et puis ce qu'on a lu, puisque quand on lit, on fait des expériences aussi d'imagination. Et donc au final, moi je ne sais pas trop ce que j'ai vécu. Alors que quand c'est écrit, il y a eu un moment, je ne sais plus si c'est six mois ou un an après, où quand je l'ai relu, je me suis dit quand même il y a un truc étrange, enfin il y a des choses qui m'échappent et qui me touchent. Ce qui est quand même étrange parce que normalement ce qu'on a écrit soi-même, on a du mal à voir de la distance. Et là ça me touchait comme si c'était extérieur à moi. Donc voilà, j'ai mis du temps déjà à me dire quand même que c'est privé, que ça ne raconte pas grand chose. Et puis malgré tout j'y revenais, je reprenais. Donc ça c'est signe quand même quand on revient sur un texte, qu'on le corrige, qu'on le reprend, que ça dure pendant un an, deux ans, trois ans. Et puis à un moment, et j'ai fini par trouver le titre. Puisque à un moment, je m'étais dit, donc je m'étais dit, bon je pense qu'il faut peut-être pas en faire un livre, mais l'envoyer à Philippe Solaire pour qu'il passe le texte dans la revue, ou que ça apparaisse quelque part, que ça soit... Et puis j'avais appelé ça l'instant favorable. C'est-à-dire le moment où ça pourrait... Ça, 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 ça collait pas. Et puis jusqu'au moment où je me suis dit, mais voilà, qu'ils disent qu'ici on vit, on mène vraiment une vie princière. Ici c'est la vie princière. C'est ça. L'état amoureux, c'est ça, c'est la vie princière. Et à partir du moment où il y a eu ce titre, hop, là, c'est comme s'il manquait juste une pièce au puzzle. Et immédiatement, quand cette pièce a été mise, j'ai eu l'impression que c'était un bloc entier, parfait, ou que les défauts faisaient corps avec les qualités, et que c'était devenu un tout. Et hop, on arrête tout, on touche plus à rien, on touche plus à rien, et voilà. Et là, du coup, immédiatement, j'avais l'impression qu'il y avait un livre. Il y a toujours des petits détails ou des choses qui clochent un peu. Dans la vraie vie, on se dit, ah, ça c'était bien, mais là il y avait ce petit détail qui n'était pas même dans les histoires de monde. On se dit, ah, là ça aurait été mieux s'il y avait eu ça. Et dans le roman... Ah, vous avez triché. Oui, mais c'est logique. Dans le roman, voilà, ça devient, c'est du pur romantisme. Tout à coup, hop, les petits détails, les petits trucs, ou les petites fautes de goulets, hop, on corrige. Et puis là, c'est absolument parfait. C'est l'avantage de la littérature sur la vraie vie. Donc c'est une sorte de vraie vie revécue en encore plus... Une sorte de perfection, de la vraie vie rendue parfaite par l'écriture. C'est ça, c'est le rêve. Quand ça fonctionne, c'est l'idéal, c'est l'idéal. Moi, c'est pour ça que j'écris. Pour essayer de modifier une réalité qui ne colle pas, ou qui ne me satisfait pas, ou, je ne sais pas, réparer quelque chose, ou changer les choses. Là, l'histoire de la vie princière, c'est le regret qu'il n'y ait pas eu quelque chose, et l'envie que le coup de foudre aboutisse, ou perdure, ou qu'il y ait une trace. Donc il y a besoin d'un livre, voilà. Et donc, il faut qu'on soit en manque de quelque chose, en manque d'argent, d'amour, de ceci, de cela, pour écrire... Est-ce que vous avez eu des nouvelles de cette personne ? Oui, elle a lu, elle est parfaitement au courant. Et ça n'a rien changé, elle a dû rester avec son compagnon. Ah, ça, on ne sait pas, ça sera la suite. Ça sera peut-être la vie princière d'eux, la vie royale, ou la vie... C'est un espoir, c'est bien. Mais en fait, beaucoup de mes livres, la plupart de mes romans, à l'exception d'une jeunesse, de Blaise Pascal, sur Blaise Pascal, et de la centralité vie de Jean-Simeon Chardin, sur le peintre Chardin, l'exception de ces deux livres-là, c'est des autofictions, un petit peu. C'est-à-dire, c'est des choses que j'ai vécues, qui sont toujours un petit peu tristes, ou là, c'était encore le moins triste, la vie princière, c'est un peu plus joyeux. Et donc, je les écris, et après les avoir écrits, ça va mieux. Donc il y a une sorte de... Ah, je ne sais pas, ou de... Donc, vous les écrivez... Voilà, moi, ça me débarrasse, où ça met les choses... Ça fixe les choses, et ça les déplace, et ça les regroupe dans une sorte de petite boîte qui serait un livre que je referme, ou que d'autres ouvrent pour moi, c'est les lecteurs. Donc, oui, ça me fait beaucoup de bien d'écrire et de publier les textes, de choses qui m'ont vraiment secoué. Je trouve que quand il y a un petit peu de tristesse ou un regret ou quelque chose, on a plus de densité ou d'émotion de lecture que quand tout va bien, tout est fusionnel. Et quand tout va bien, on ne parle pas. Voilà, il n'y a rien à dire, on le vit, et puis du coup, comme en plus on ne reste sans rien, tout va bien, il n'y a rien à écrire, enfin, quand on est heureux, enfin, ou quand... Voilà, si l'histoire... Ça, on ne l'écoute pas que je viens de voir. Oui, et puis, donc, qu'est-ce qu'on fait ? On est souvent mal au final. Non, non, mais il y a des périodes, mais par exemple, quand tout va bien, qu'il y a paradoxalement, donc le livre a eu un peu de succès, donc ça se passe très bien. Et du coup, j'ai beaucoup plus de mal à écrire dans des conditions de confort ou de choses. Après ce livre-là, vous avez déjà commencé un autre ? Non, j'essaye. Mais c'est ce qui est le coup d'arrivée. Oui, oui, voilà. C'est difficile. Et en fait, quand tout va bien dans tous les domaines, le domaine financier, amoureux, etc., en fait, on n'écrit plus, on vit. Et donc, du coup... Non, en fait, vous donnez la réponse. Du coup, oui, mais d'un point de vue, ce n'est pas une bonne nouvelle pour mon éditeur que je sois heureux ou pour les lecteurs, mais... Quand il y a un succès comme ça, il y a une sorte de tourbillon avec des invitations, avec des trucs techniques de réimpression, de correction... Non, non, au contraire, non, non, c'est que des bonnes nouvelles, mais il y a tout ça qui s'enchaîne et puis toutes les bonnes nouvelles arrivent à la fois, tous les projets autour du livre s'accumulent et ce qui fait que... voilà, moi, je n'ai plus trop... Enfin, c'est... Vous n'avez pas envie d'en parler ? Non, non, ce n'est pas que je n'ai pas envie d'en parler, mais je veux dire, j'ai moins le temps de me concentrer sur la suite. Mais en même temps, c'est une excellente nouvelle puisque c'est... Je crois que tous les auteurs, enfin, moi, ça faisait des années que je voulais avoir un peu de succès ou un peu de visibilité ou qu'il se passe des choses autour de mes livres. et donc, voilà. Mais du coup, oui, donc on vit, et quand on vit, on n'est plus... Enfin, c'était quelque chose en plus d'imprévu, ce succès sur le livre puisque jusqu'ici, mes livres étaient assez... On est passé chez... Confidentiel. Oui, voilà. Donc, il y a eu un passage dans l'émission de Laurent Requier, On n'est pas couché, qui a donc donné une visibilité très forte aux livres et après, il y a surtout les libraires qui se sont penchés sur le livre et qui ont soutenu le livre qui a trouvé son public. C'est très touchant d'ailleurs parce que jamais j'avais eu de retour comme ça où, y compris sur les sites internet de vente en ligne avec les commentaires de... Donc, il y a des commentaires très négatifs mais il y a aussi des commentaires très touchants de gens qui ont été amoureux ou qui... Des commentaires d'hommes aussi, enfin... Mais comme je suis moi-même lecteur, je ne sais pas... Je suis toujours étonné je remercie les lecteurs qui m'ont lu ou qui me... C'est très étrange comme sentiment parce que quand j'ai commencé à écrire chaque fois que je lisais un livre qui m'enthousiasmait je pense à des choses comme Ravel de Jean Echnose ou des choses comme ça quand je voyais à l'auteur j'avais envie de le dire c'est fantastique, c'est extraordinaire vous avez fait quelque chose d'extraordinaire et... souvent, c'est le cas d'Echnose j'aime aussi beaucoup Modiano c'est des auteurs qui étaient très timides et quand je faisais des compliments de lecteurs je les voyais qui étaient mal à l'aise et je ne comprenais pas et je ne pouvais pas m'empêcher et ensuite je me suis retrouvé en tant qu'auteur avec des lecteurs qui me faisaient des compliments et je me retrouvais dans le même état de gêne ou de... je ne sais pas si c'est de la timidité ou si la peur d'ensuite me avoir... devenir orgueilleux ou me dire je suis un génie etc. et c'est un sentiment étrange quand il y a des gens qui font des compliments sur votre propre livre je les remercie presque pour l'enthousiasme ou l'expérience qu'ils font quand ils lisent parce qu'en fait il n'y a plus grand monde qui lit on est tous devant les images enfin les images hypnotisent, attrapent alors que la lecture c'est quand même comme je disais tout à l'heure un processus complexe d'imagination de silence de reconstruction d'un endroit c'est à dire quand on dit il y avait un étang il y avait une prairie c'est rien mais pour chacun c'est l'étang de sa jeunesse ou c'est la prairie qui va être comme ci comme ça avec les herbes c'est associé au souvenir donc ça a une force d'évocation incroyable la lecture oui c'est quelque chose qui est très puissant et que les lecteurs aient ressenti ça avec mes mots moi ça me à chaque fois je suis étonné même au septième livre quand j'envoie le texte à mon directeur de la collection l'infini Philippe Solaire à chaque fois il me répond de manière enthousiaste oui c'est toujours une grande inquiétude quand on soumet le texte c'est à dire c'est pas seulement qu'il soit accepté mais est-ce qu'il va être accepté avec un peu d'enthousiasme beaucoup d'enthousiasme ou est-ce qu'on décèle il y a toujours une oui oui et puis il y a toujours Philippe Solaire non seulement me soutient mais il y a toujours un enthousiasme ou un très grand lecteur donc voilà c'est rassurant mais il y a oui il y a moi je suis étonné que ça produise tellement d'effets y compris sur moi comme ce que je vous disais c'est à dire en relisant des textes avant de les publier en les jaugant en me disant qu'est-ce que ça vaut ce texte qui était dans un tiroir en tant que lecteur je suis toujours étonné enfin je ne sais pas d'où ça vient qu'est-ce qu'il y a eu pour que pour que tout à coup il y ait le mot juste ou il y ait au moment de l'écriture le souvenir d'une scène ou d'un moment ou de quelque chose ou d'un détail qu'on rajoute puisque dans il n'y a plus de choses vécues même dans ce texte pourquoi parler de la montée jusqu'au sommet de la petite colline ou pourquoi parler donc il y a un effet de concentration ou d'état second qui fait qu'on écrit avec une vision totalisante et très très globale qui donne une cohérence complètement inconsciente c'est l'inconscient du coup organisé une sorte d'inconscient grammatical un mélange entre la grammaire l'inconscient tout ça fonctionne et hop ça donne une cohérence et ça c'est complètement involontaire c'est la chance c'est les conditions qui oui et puis c'est les conditions pourquoi ? parce que ce jour là l'écriture s'est bien passée le café était suffisamment serré il y avait du soleil et puis hop il y a des choses écrites et puis ça recommence j'écris le matin ça recommence quatre matinées cinq matinées dix matinées et puis il y a quelque chose mais c'est totalement enfin je ne vais pas dire involontaire mais c'est de la chance tout se met d'équerre pour que ça fonctionne mais c'est pas une science c'est vraiment pas une science exacte et c'est il y a un côté toujours un peu miraculeux pour arriver à des textes qui produisent un effet sur le lecteur à la page 40 de votre livre j'ai retenu juste ce petit passage et je le lis la séparation est devenue une constante de l'existence qui m'a forcé à changer de vie et c'est pour ça que je me suis retrouvée mon ancien je veux tout transformer en légende créer une boucle continue doubler l'éternité mais en fait je me suis mis à écrire parce que je lisais c'est à dire et puis aussi il y a l'état de nécessité mais bon il y a quand même toujours l'envie et l'émotion et quelque part quand on lit Stendhal ou des auteurs comme ça ça crée un tel enthousiasme que évidemment le rêve le plus fou enfin moi il y a très longtemps quand j'ai commencé à écrire c'était que je puisse voilà susciter le même enthousiasme chez les lecteurs et bon ça a été très long et puis au début c'était très mauvais et puis finalement pour une raison que j'ignore sur des textes de nécessité ou sur des choses qui n'étaient pas du tout ce que je voulais écrire de manière voilà je vais faire un roman un grand roman un petit roman une trilogie un truc non mais d'un coup il y a un texte un texte qui est nécessaire et il se passe quelque chose peut-être parce que écrire c'est quelque chose de très mystérieux compliqué et que quand on quand on veut vraiment le faire de manière délibérée organisée ça fonctionne pas et quand on le fait de manière la plus sincère par exemple mon premier roman chez Gallimard en 2009 s'appelle L'homme pacifique c'est sur mon oncle et il était très âgé il allait fêter ses 80 ans et toute la famille m'avait demandé parce qu'à l'époque tout le monde savait que j'écrivais il m'avait dit écris un petit discours ou un petit portrait de ton nom j'étais creuser la tête puis impossible et 6 mois après ses 80 ans il meurt et là spontanément j'écris quelque chose sur sa vie que j'imprime comme ça que je donne à tous les gens de la famille donc c'était et plus tard ça tombe entre les mains de Philippe Solaire ce qu'il me dit je le publie donc voilà donc c'était un texte privé écrit par nécessité personnelle et qui pour une raison que j'ignore parlait au lecteur en fait quand on réussit à vivre je ne sais plus qui avait dit ça quand on sait lire on sait vivre quand on sait vivre on sait écrire enfin voilà tout ça c'est lié quand même beaucoup pour pouvoir écrire un jour il faut avoir vécu avant quand même donc voilà il y a un temps pour tout il y a un temps pour tout il y a un temps Sous-titrage ST' 501